... Je suis Céric Miniel, je suis enseignant de SVT en lycée. Depuis deux ans, je suis au lycée François-Mauriac de Bourdieu. Et je suis engagé cette année dans un projet s'aventurier, plus précisément s'aventurier du cerveau depuis la rentrée. Et moi je suis Fabien, Fabien Aubard, donc je suis actuellement chargé de formation pour le programme Les Saventuriers, l'école de la recherche, programme dont je vais vous parler tout de suite pour que vous ayez quelques éléments de repère et de cadrage par rapport à la proposition qui est celle des Saventuriers, l'école de la recherche. Alors Les Saventuriers, c'est un programme qui est né en 2013 à partir d'une première proposition pédagogique qui est celle de notre directrice, Angensour, qui était à l'époque maîtresse dans une école de cycle 3, un CM1-CM2 à Bagneux. Elle a tenté quelque chose, Angensour, dans sa classe. Elle a mis, comme beaucoup d'entre nous ont pu le faire déjà, une fourmilière, on utilise parfois des phases, mais voilà, elle a mis une fourmilière en classe, puis elle a laissé un petit peu voir ce qui se passait au niveau des réactions des élèves. Et il se trouve que les élèves ont été surpris par un type de comportement de cette fourmilière et ils se sont posé la question, ils ont très normalement posé la question à la maîtresse, pourquoi est-ce que les fourmis font ça ? La maîtresse était bien embêtée parce qu'Angensour, on n'est pas myrmécologue. C'est comme ça qu'on appelle les spécialistes des fourmis. Elle n'est pas myrmécologue de formation. Moi aussi, je l'ai appris ce mot-là, et du coup, j'adore le redire encore. Elle n'était pas du tout myrmécologue de formation, ni même scientifique. Moi, je ne le suis pas non plus. On a tendance à dire qu'on est un peu des imposteurs chez les aventuriers. Et elle s'est dit, en bonne maîtresse, elle s'est dit, pas de problème, je vais revenir demain, je vais chercher la réponse, je vais me documenter, et puis j'expliquerai aux élèves pourquoi est-ce que ces fourmis réagissent de cette façon-là. Manque de bol, elle n'a pas trouvé, mais elle n'a pas abandonné l'affaire comme ça. Elle a pris contact avec des scientifiques, des spécialistes, des fourmis, vous vous souvenez ? Des myrmécologues. Et elle s'est dit, eux vont pouvoir apporter une réponse, et moi je retournerai tranquillement dans ma classe de bagneux demain, et je vais leur donner la réponse. Manque de bol, ou plutôt gros coup de chance pour avoir un vrai tremplin pédagogique, les myrmécologues n'avaient pas non plus la réponse sur le comportement de cette colonie de fourmis à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les élèves ont dit, alors attention, ça je vous fais la version en joli V, ça c'est pour le teaser. Les élèves ont dit, maîtresse, et si nous on essayait de trouver une réponse à cette question ? Comme elle avait pris contact avec des myrmécologues, il y a des scientifiques enthousiastes, des chercheurs qui ont dit, on va accompagner la classe dans la recherche, la quête de cette réponse, en tout cas d'éléments de réponse, et puis ils ont imaginé avec ces élèves de 10, 11 ans, tout un protocole de recherche qui leur permettrait de comprendre pourquoi les fourmis adoptaient ce comportement-là. Il y a eu bien entendu une phase d'état de l'art, il y a eu des questionnements, il y a eu en fait une démarche qui est exactement celle des chercheurs. Du coup, ils ont fini par trouver des éléments de réponse qu'ils ont présentés lors d'un congrès en fin d'année, donc vous voyez, on pousse vraiment le paradigme de l'apprentissage par la recherche jusqu'au bout, et en Jean-Sour, c'est dit, avec quelqu'un qui l'avait rejoint dans l'aventure, qui avait été très intéressé par l'expérimentation, qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle François Taddei, qui est actuellement le directeur du centre de recherche interdisciplinaire, et qui l'a accompagné dans cette aventure à la fois scientifique et pédagogique, et du coup, ils ont extrait une espèce de modèle, de proposition pédagogique qu'on appelle aujourd'hui l'éducation par la recherche. En gros, moi je vais le dire avec mes mots qui sont beaucoup plus triviaux, je suis un maître d'école, donc il ne faut pas trop m'en demander non plus, l'idée c'est qu'on va jouer aux jeunes chercheurs dans la classe, et on pense qu'en endossant ce rôle de recherche, en allant du côté de la méthodologie et des enjeux de la recherche appliqués dans la classe, on va pouvoir construire des parcours d'apprentissage avec les élèves pour atteindre des savoirs productifs et efficients. Donc on s'est dit pourquoi est-ce qu'on va se limiter aujourd'hui à la myrme écologie ou aux sciences du vivant, on va aller voir un petit peu plus loin. Et de là, ce sont nées toute une série de projets qui sont aujourd'hui les projets qu'on propose dans les aventuriers, ils sont au nombre de 8, si j'arrive à vous le dire, je crois que ce matin on a une proposition autour de la mémoire, je ne sais pas si je vais pouvoir restituer aujourd'hui ces 8 projets, mais je pense qu'on est sur les aventuriers du cerveau, ça va être la proposition de Cédric, on va être sur les aventuriers, déjà la pression, la climatologie, on va être sur les aventuriers de l'astrophysique, on va être également sur les aventuriers de, qu'on appelle de la high tech autour des enjeux et méthodes de l'ingénierie, les aventuriers du numérique, là on n'est plus sur un domaine scientifique, on est plutôt sur un champ d'observation, d'études, et puis on va être sur 3 champs qui sont plus du côté des sciences humaines, pas du côté des sciences dures, les aventuriers de l'histoire, les aventuriers du droit et les aventuriers de la sociologie. Donc aujourd'hui on a, j'ai fait les 8, et ouais, donc aujourd'hui on a cette proposition là et puis les aventuriers, ça c'est une proposition qu'on fait aux classes, le deal avec les classes c'est que vous vous inscrivez dans un projet et nous on vous associe avec un chercheur de cette discipline qui sera le mentor de la classe. Donc aujourd'hui on est à peu près à des poules de 25 mentors par projet. Donc on a des appels à projets qui sont diffusés au début d'année, enfin au début d'année au printemps et puis les 25 premières réponses auront leur mentor. Vous verrez avec Cédric, si tu as un mentor toi cette année. Ok. On a des enseignants qui connaissent bien le programme qui disent moi je m'affranchis de cet appariement qui est proposé par les aventuriers, je sais où aller chercher mon chercheur, je sais où aller chercher mon mentor. Donc ce qu'on vous propose aussi ici c'est quelque chose qui peut ne pas être encadré formellement par les aventuriers mais une proposition que vous pouvez vous approprier. Je vais faire vite, j'ai dit que je ferais vite, je n'ai pas réussi. Les aventuriers c'est aussi des actions de formation, des formations en présentiel et des formations en ligne puisqu'on va déployer sur trois ans c'est notre cahier des charges neuf MOOC qui correspondent peu ou prou aux thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis c'est un pool recherche en éducation on a trois chercheurs qui travaillent aux aventuriers et qui sont sur une évaluation du dispositif ce sont trois chercheurs en sciences de l'éducation. Voilà, je vous épargne les chiffres relatifs au programme juste la nature parce que je ne l'ai pas précisé donc nous on fait partie du centre de recherche interdisciplinaire on est une émanation on est le versant scolaire du centre de recherche interdisciplinaire qui a vocation de former très tôt les étudiants au modèle d'éducation par la recherche on n'attend pas le M2 pour apprendre à apprendre avec ce paradigme de la recherche mais les licences commencent dès en L1 à être dans quelque chose proche on parlait des TIPE avec Laurent Economides ce midi proche de cette démarche de recherche donc on dépend du CRI qui lui-même dépend d'une université de Paris 5 voilà donc on est un programme universitaire mais qui va s'adresser aux enseignants beaucoup aux enseignants du premier et du second degré voilà après ça peut dépasser mais voilà ce que sont les aventuriers si vous voulez en savoir plus sur le programme je pense que je vais vous distribuer les petits flyers que j'ai oubliés dans la voiture je pense que je m'absente après un moment forcément et puis je vais surtout laisser la parole à Cédric en vous remerciant pour votre attention alors donc moi je vais vous présenter mon projet puis je vais faire un flashback je vais vous présenter ce que mes élèves ont fait la semaine dernière je les ai filmés pour l'occasion j'avais prévu déjà et puis après je vais remonter le temps et vous expliquer d'où je suis parti et comment je suis arrivé à cette phase là parce qu'on est en plein projet nous c'est pas fini on est loin d'avoir abouti donc la vidéo va bouger un peu parce que des fois j'ai du mal à déléguer et j'ai pas pensé à dire à un élève tiens film pendant que je les regarde alors des fois je filmais puis des fois j'avais tendance à leur parler donc on voit plus que leurs cheveux mais bon alors je vous donne le contexte quand même par groupe de 3 ou 4 les élèves proposent aux autres un sujet de recherche ils ont déjà défini leur thème c'est le sommeil mais ils sont pas d'accord sur le sommeil et quoi donc chacun a réfléchi puis j'avais des groupes qui se mettaient pas d'accord donc j'aurais dit il m'a présenté au reste du groupe pourquoi travailler le sommeil et et là c'est le sommeil et la récupération physique on a été prévu en fait pendant une semaine chaque soir on fait une activité physique simple du gainage des comptes des abdos adapté à chacun donc le temps voilà j'organise on peut pas faire le métro c'est pour ça qu'il y a 10 secondes oui et donc le lendemain on calcule le nombre d'heures dans le repos le sommeil qu'on a fait et on l'associe avec une échelle en gros qu'on définit avec les courbatures les douleurs si on les devient en gros une échelle de 1 à 5 et 1 à 5 oui oui c'est bien les résultats ils sont en deux en deux parties oui et donc on prend un tableau pour voir les résultats et aussi s'il y avait une accumulation comment faire ça sur 7 jours est-ce que les douleurs ressentis sont plus fréquentes en 30 semaines après avoir tu peux préciser cette histoire de résultats en deux parties échelle sur 5 échelle sur 10 qu'est-ce que tu entends par là ? en fait il y aurait la partie où on évalue notre d'un mètre le lendemain et la deuxième partie le nombre d'heures du sommeil qu'on a eu d'accord ok si le temps de le sommeil est varié au lieu de temps de la queue d'une personne donc on va penser à plusieurs d'experts dans un temps de deux jours notre travail va faire venir en moyenne complète en environ 10 heures et le lendemain sans avoir vu de quelqu'un ou de boisson énergisante il va réaliser une série de tests par exemple il va réciter une liste de mots à l'endroit puis à l'envers et on va chronométrer et on va aussi tester ces réflexes dans un jeu du genre on va prendre 4 objets de couleurs différentes on énonce la couleur que l'on a choisi au hasard et on mesure avec un chronomètre encore le temps que le travail prend pour attraper l'objet pour la première correspondance et on fait ça deux fois dans le même jour on l'avait dit le week-end et on commence et on fait la même expérience avec la même personne qui dort la vie 5ème et du coup on choisirait le jour du bon volet au samedi et du samedi au dimanche pour avoir au point de les performances scolaire et ne pas affecter par le site scolaire en effet parce que du coup on voulait faire le week-end parce que si on le fait une journée ou la cour si on le fait par exemple après les cours comme on n'a pas le même emploi du temps tous les jours si on avait plusieurs heures de cours ça va forcément influencer notre travail oui ça va faire un biais à quel résultat vous attendez-vous on s'attend à une personne qui dort moins on s'attend qu'elle soit moins vigilante et du coup qu'elle ait des réflexes même plus de ça voilà où nous en sommes actuellement avec mes élèves alors je remonte maintenant en arrière il y a 7-8 mois je venais d'arriver en lycée j'étais auparavant au collège et puis j'avais déjà eu une classe de première S et je savais qu'au lycée on a l'accompagnement personnalisé et généralement en filière scientifique l'accompagnement personnalisé il est utilisé pour faire de la méthodologie apprendre à apprendre apprendre à communiquer etc et je trouvais intéressant d'associer toutes ces compétences d'apprentissage sur un projet et je connaissais déjà les aventuriers parce que j'avais un peu participé auparavant au collège et donc en avril quand j'ai vu passer les appels des aventuriers pour des propositions de projet je me suis inscrit et donc j'ai pu commencer j'étais sélectionné j'ai donc pu commencer mon projet en septembre en étant professeur de cette classe et professeur principal donc en ayant une heure d'accompagnement personnalisé par semaine voilà parce que une des contraintes Fabien l'a dit ça s'adresse surtout au primaire au secondaire on a une contrainte qui est la contrainte de temps quand placer ce projet il y a des champs libres avec les épis ou la paix mais c'est quelque chose qui se prévoit souvent à l'avance je pense que c'est difficile de se lancer dans un projet en septembre on vaut mieux le prévoir avant donc j'avais prévu ça avant et en septembre on a pu commencer et j'ai présenté le thème à mes élèves j'étais assez sûr de moi à ce moment là je savais où j'allais j'avais déjà en tête toutes les compétences que je voulais travailler la communication la coopération proposer un protocole manipuler rencontrer des chercheurs découvrir le monde de la recherche pour de l'orientation tout ça a été très balisé dans mon esprit en septembre en leur proposant le projet je leur ai défini assez bien ce qu'on allait faire mais je suis resté assez flou sur le thème j'ai parlé de s'aventurier du cerveau j'ai peut-être parlé de neurosciences mais très bas seulement ceux du premier rang ont entendu et puis je leur ai demandé ils étaient enchantés puis je leur ai demandé mais qu'est-ce qu'ils sont polis et j'aurais demandé mais qu'allons-nous étudier qu'est-ce que vous auriez envie d'étudier et là ça c'est compliqué parce que bon le cerveau d'accord mais quoi alors j'aurais demandé des mots-clés voilà seul individuellement et par écrit parce que on sait ce que c'est dans une classe il suffit qu'il y en ait un qui sorte les cyborgs pour que d'un seul coup j'en ai 30 qui trouvent que les cyborgs c'est une super idée et qu'eux aussi y avaient pensé et on a lu voilà on a fait un nuage de mots voilà les mots-clés qui quand des élèves de première scientifique veulent étudier le cerveau voilà à quoi ils pensent sachant que la taille du mot correspond à le nombre de fois où c'est sorti donc ça tournait beaucoup autour de la mémoire beaucoup de choses sur les dysfonctionnements on va appeler ça comme ça maladie autisme somnambulisme coma hallucination paralysie enfin tous les et pour moi ça partait dans la direction que je souhaitais parce que je voulais les faire travailler sur la mémoire la concentration l'attention tout ce qui me semblait important pour les apprentissages dans le même temps je suivais avec assiduité attention le merveilleux mot que proposait les saventuriers et les interventions du mot comme on fait réaliser qu'il y avait un gros biais que j'avais pas franchement vu que mes élèves allaient à la fois être expérimentateurs et cobayers ce qui risquait de coincer mais bon c'est des choses qui apparaissent au fur et à mesure et puis qu'on découvre et on essaye après de palier à ça à raison d'une fois par semaine d'une heure par semaine on a avancé notre petit bonhomme de chemin je leur ai proposé de commencer un peu à faire de la recherche d'informations après tout les neurosciences quels sont les sujets de recherche donc j'ai puisé dans des magazines scientifiques grand public des petites brèves sur ce qu'on étudiait ça allait de les effets des hamburgers sur le cerveau en passant par à quel moment faut-il mieux faire du sport enfin voilà des brèves très courtes avec juste l'hypothèse d'une équipe de recherche quand même référencer quelle équipe de recherche pour que s'ils avaient envie ils aillent chercher la validité des informations quelles hypothèses ils testaient quels étaient leurs résultats provisoires etc et chacun s'emparait d'un article et a commencé à discuter avec les autres de de sujets possibles voilà il y avait un peu de cybernétique avec les les paralysies un peu de neuroéducation sur les neuromythes quelques petites choses sur le sport et le sommet et puis c'est à peu près à ce moment là que le sujet le projet le thème m'ont complètement échappé et que pour le coup ils m'ont carrément hacké le projet parce que moi j'avais un truc hyper scolaire et on était à peu près à la Toussaint et là ils ont commencé en discutant par groupe puis par demi-groupe puis par classe entière est arrivé un thème qui était là par petite touche depuis septembre mais qui d'un seul coup est arrivé le sommeil ils m'ont dit ça c'est super comme thème de recherche le sommeil alors moi je me suis dit bon en classe j'en ai quoi deux trois qui dorment mais pas tous et j'espérais j'en voyais quand même qui essayait de lutter et là je commençais à avoir des de grosses réticences sur ce thème là du sommeil parce que c'est quelque chose qui m'échappait à moi en tant qu'enseignant qui voulait faire les choses au sein de sa classe à des heures bien définies le jeudi de 8h à 9h et là le sommeil c'est un truc qui m'échappait complètement en plus j'avais pas franchement foi en eux c'est des élèves c'est des ados alors oui oui on étudie le sommeil ça tient deux jours et puis après on oublie voilà j'avais vraiment beaucoup de réticences en plus je trouvais que c'était quelque chose qui touchait à l'intime le sommeil plus que la mémorisation ou l'attention là aussi les discussions avec les aventuriers et le mentor parce que j'avais une chercheuse en neurosciences de l'université de Poitiers qui était avec moi alors pour l'instant elle a toujours pas rencontré les élèves mais elle m'a rencontré moi donc elle a pu me dire de toute façon quand on étudie le cerveau ça touche toujours à l'intime de toute façon quel que soit le sujet après il y a plein de moyens l'anonymat etc qui permet donc j'ai commencé à négocier avec eux parce que je sentais le truc partir quand même je leur ai dit ben voilà on arrive à la Toussaint on va vérifier vous allez mesurer votre sommeil pendant toutes les vacances je suis pas là je vais pas vous envoyer des mails ou des rappels sur ProNote pour dire attention il faut mesurer etc et puis on va voir au bout de 15 jours ce que vous avez fait je leur ai cité 2-3 outils des carnets de sommeil qui existaient certains ont dit je vais on va utiliser les applications hyper efficaces iPhone etc je mesure mon sommeil donc là il y a eu les l'alarme éducateur qui s'allume attention ondes mettez en mode avion hors de question et à la rentrée donc j'étais persuadé que ça ne marchait pas et à la rentrée ils sont arrivés les 34 avec leur carnet de sommeil rempli à fond avec à quelle heure ils avaient mangé à quelle heure ils étaient réveillés ce qu'ils avaient mangé tout donc devant tant de motivation je n'ai plus que m'incliner donc on est parti sur le sommeil alors voilà sommeil et quoi on en est là voilà un pas de lettre donc un tableau de la classe on va dire sur lequel on commence à mettre nos ressources quand je dis on je mens un peu c'est surtout moi pour l'instant parce que là on est dans une phase un peu particulière alors déjà ils ont rendu compte que c'est c'est eux qui ont choisi le sujet ils commencent à se rendre compte que sous mes airs de prof de science je ne maîtrise pas tout et des fois ils me demandent et je leur dis mais je ne sais absolument rien ou alors des fois j'ai une intuition je me dis ça ne va pas marcher leur truc mais je suis incapable de dire pourquoi je me doute qu'il doit y avoir un billet un truc qui va coincer dans leur protocole mais je suis incapable de dire pourquoi mais je suis encore l'enseignant référent ressources donc pour l'instant ils estiment que c'est à moi de remplir le padelette voire même à avoir le rôle de secrétaire et noter leur réponse ça va changer parce que ils commencent un peu à se l'approprier j'espère qu'après ils vont l'utiliser comme moyen de communication en plus j'ai un coup de pouce de Fabien qui a commencé à commenter alors là on va se rendre compte que c'est plus c'est plus un outil uniquement de la classe mais que ça devient un outil extérieur que des gens le voient et qu'ils commentent j'ai été aidé aussi beaucoup il faut que je le cite peut-être que je la cite par ma prof doc de mon établissement qui leur a fourni et continue de leur fournir régulièrement plein de documentation parce qu'elle fait un travail de veille qui est très intéressant et donc beaucoup des ressources qui sont là viennent d'elle ils ont donc là ça y est je suis passé la vidéo ils ont donc cherché chacun des thèmes qui pourraient les intéresser avec le sommeil il y avait deux grands deux grands courants il y avait tout ce qui était sommeil et apprentissage donc il y avait on voudrait étudier le sommeil et le temps de réaction le sommeil et la mémorisation le sommeil et la concentration et puis il y avait le groupe un peu plus masculin je ne sais pas s'il y a une étude à faire là-dessus sur sommeil et sport est-ce qu'on récupère mieux quand on dort beaucoup est-ce que dormir beaucoup j'augmente mes performances physiques et puis il y a eu une espèce d'extraterrestre comme il y a toujours dans un groupe qui propose de tester qu'est-ce qui est le plus efficace la sieste ou la micro-sieste vous devinez bien sûr que quand ils ont proposé tous leurs sujets qu'on est passé au vote c'est bien sûr sieste et micro-sieste qui a gagné donc là le truc qui m'échappe mais totalement c'est-à-dire qu'on est sur du sommeil on est sur du sommeil diurne et ils vont tout faire c'est-à-dire qu'ils vont mesurer eux-mêmes leur propre sommeil au réveil ils vont commencer à dire est-ce que je me sens mieux après 15 minutes ou une heure enfin bref tous les billets possibles en recherche ils ont réussi à les mettre dans une seule expérience d'ailleurs dans les deux vidéos qu'on voit ils commencent un peu à proposer des protocoles et ils commencent à réfléchir à des billets il y en a qui disent pas de boisson énergisante on va tous prendre les mêmes groupes alors éliminer le maximum de billets ça venait aussi à des propositions qui étaient du style alors le lundi on dort 8h ensuite on fait une course de 30 minutes le mardi on dort 5h on fait une course de 30 minutes le mardi on dort 3h donc tu 3h tu vas te lever vers 1h du matin pour courir 30 minutes tandis que celui-là je crois que c'est le nombre de votes quand les autres ont réalisé qu'il fallait se lever la nuit pour courir c'est pas intéressant comme thème ça nous intéresse pas la performance physique mais voilà ils cherchaient les billets là donc ils ont choisi évidemment sieste et micro-sieste mais ils commencent à se rendre compte par eux-mêmes et c'est là que l'intervention du mentor scientifique va être aussi importante c'est qu'ils se rendent compte qu'il va y avoir un billet de confirmation qui va être énorme et que là il n'y a aucun il n'y a aucun contrôle dessus donc ils sont en train un peu de revenir sur je ne dis moi à ce moment-là je ne dis plus rien je laisse faire je n'ose même pas les regarder parce que je ne veux pas les influencer je ne veux pas avoir cette posture de non non il ne faut pas je vous ai fait voter mais en fait votre vote il n'est pas terrible on va en prendre la note voilà on en est là est-ce que l'expérience est concluante je ne peux pas vous dire je vous dirai ça en avril quand on aura terminé pour l'instant je trouve que sans forcément qu'ils s'en rendent compte les compétences qu'ils sont en train d'acquérir sont importantes et je fais autant de méthodologies et dans ce projet d'éducation à la recherche sur l'esprit critique maintenant ils lisent les titres de certains magazines sur muscler votre cerveau ou des choses plus insidieuses une équipe a montré que je ne sais plus la dernière fois il y avait un article dans le Fintone Post la génétique la sélection naturelle et la génétique explique la durée des études quelque chose comme ça on dit mais n'importe quoi donc il y a ça qui se met en place il y a un travail de collaboration et de coopération pour des élèves ce sont des lycéens quand ils n'ont pas toujours été habitués à ce genre de travail c'est compliqué pour eux de mettre ça en place c'est compliqué pour certains de lâcher leur sujet pour qu'ils deviennent le sujet de tout le monde ils apprennent beaucoup et je me suis rendu compte que ça leur servait pour d'autres domaines les TPE par exemple parce que j'ai des lycéens ils réinvestissaient ce qu'ils faisaient dans le projet d'AP des aventuriers ils réinvestissaient ça dans les TPE j'en ai vu qui ont commencé à utiliser pas de lettres ils ne veulent pas utiliser le mien mais ils se créent le leur pour un autre thème voilà là on va passer à une phase que Fabien a un peu initiée c'est nos travaux deviennent publics c'est à dire dans le travail du chercheur à un moment on va communiquer à des je vais dire des vrais chercheurs en tout cas des chercheurs établis nos travaux il va y avoir un regard dessus chez une collègue qui a accepté que ses élèves fassent le comité de lecture vont lire leurs travaux vont donner des pistes dire s'ils ont compris etc et puis après j'espère j'espère le congrès des jeunes chercheurs j'y j'espère parce que je connais pas encore la date et eux ils ont des impératifs de bac il dit ça pour me mettre la pression un peu je profite que vous soyez tous là comme ça voilà merci Cédric on va vraiment vous libérer à l'heure parce qu'on sait comment ça sera sur Edo c'est important que vous puissiez avoir le temps de rejoindre l'autre atelier donc plutôt que de défiler la présentation comme on avait imaginé si tu le permets Cédric peut-être vos questions tout de suite pour Cédric est-ce que la chercheuse voit le padlet oui et elle met des commentaires pas encore parce qu'on attend qu'elle ait un contact avec eux pour l'instant alors j'ai de la chance parce que j'ai de la chance parce que je suis à Bordeaux donc déjà c'est une chance en soi mais j'ai j'ai donc l'équipe des Saventuriers qui qui me suit non qui me suit régulièrement Fabien commente le padlet il y a toute l'équipe du CRI de Paris qui est là en ressource pour m'aider moi j'ai une chercheuse mentor donc de l'université de Poitiers qui parfois calme mes doutes ou me donne des des idées enfin et j'espère qui après va motiver mes élèves pas dans le sens il faut les motiver mais c'est toujours gratifiant d'avoir un scientifique qui s'intéresse à ses travaux d'avoir un regard extérieur et puis comme Bordeaux avec le neuro campus etc il y a eu une action de la de la DAC de la Direction des Affaires Culturelles du Reptorat qui a initié cette année une action qui s'appelle cerveau mémoire et apprentissage parce qu'il va y avoir un congrès de neurosciences à Bordeaux neuro France et à travers ça j'ai rencontré un chercheur qui travaille spécialement sur le sommeil et qui donc va aussi les rencontrer donc là ça va être local et puis j'ai le père d'un élève qui m'a dit mais moi je travaille sur le neurone au neuro campus s'ils veulent ils visitent le laboratoire voilà donc il va y avoir une découverte du monde de la recherche qui me semble à moi fondamentale pour des élèves pour des lycéens parce que ce qu'on dit est vrai c'est que il y a beaucoup d'élèves qui sont en filière scientifique mais qui ne se sentent pas l'âme de scientifique ou qui n'ont pas d'intérêt aux sciences et souvent parce qu'ils ne connaissent pas moi je veux je ne m'attends pas à ce qu'ils aillent tous de faire des des études scientifiques mais comment ils découvrent que ils sont dans une ville universitaire qu'il y a plein de laboratoires de recherche et que c'est intéressant de voir comment un chercheur travaille avec qui il est en contact etc parce que il y a il y a il y a Sous-titrage ST' 501